Bienvenue ici en Normandie, la Normandie éternelle, l'hippodrome de la bergerie du Harat du Pain. Nous sommes ici pour vous faire vivre le Grand Cross du Pain qui servira de support à la 13e étape du Harat du Lion. Mais en préalable, nous assistons ici à un magnifique défilé d'attelages, des ânes, des chevaux et même d'un chien qui est embarqué. Rendez-vous compte ici devant un public conquis. Et ici, Monsieur le curé qui est la tête de cet attelage, tout de noir vêtu. Là, on est dans la pure tradition. Si Max Verstappen a été titré champion du monde de Formule 1 ce matin au Japon, le cheval que vous voyez à l'image, Drop Descrivals, peut être virtuellement sacré champion du Trophée National du Cross édition 2022. Rappelez-vous, en 2020, ce sac lui avait été enlevé car il n'avait participé qu'à deux crosses. L'injustice sera réparée cette année car il sera présent pour sa 3e course. Lui qui a gagné de fort plaisantes manières sur l'hippodrome de Lyon, sur l'hippodrome de Pompadour. Il est présent ici pour remporter cette épreuve, ce Grand Cross du Pain. Drop, lui, c'est un petit cheval. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Est-ce que c'est au niveau du cœur ? C'est un cheval qui était quand même bon. A 4 ans, il a gagné en haie à Pau, des courses correctes et tout ça en haie. C'était un cheval qui a du gaz. Donc après, il y a un choix de les mettre en crosse. Les 10 belligérants de ce Grand Cross du Pain sont classés du numéro 1 au numéro 10 pour le petit défilé. Ils vont se rendre en piste avec ici, à l'image, Drop Destruval, le favori qui, vous le rappele, peut-être virtuellement titré en cas de victoire ou même de podium ici. Le numéro 2, c'est son principal opposant, destin sacré, l'entraînement de Christophe Herpin, récent vainqueur sur le Grand Cross de Vittel. Juste derrière, c'est le vieux, c'est le vieux gris, c'est le vieux lion gris, 11 ans, faillasse, associé à Tristan Le Magnin qui le découvrira. Juste derrière, Thomas Guineux étant celle sur le numéro 4, Ardrogue Descartes, c'est un des 2,50 de l'épreuve. Novice sur le cross, juste derrière lui, le 5, Onion Mark, ce sera Vincent Bernard Rancel, l'entraînement de Louisa Carberry. Lui aussi découvrira le Cypress Cross Country, ils sont suivis par le numéro 6, Gamsoul, qui avait été gagnante sur le cross de Mont-de-Marsan en début de saison. Le numéro 7, coupeur des Hongrais, battu d'un nez ici dans ce Grand Cross du Pain, il y a 4 ans de cela, Esteban Mitivier sera en selle. L'Epaul Bréchet, l'homme en forme, ici double lauréat sur les courses plates du Pain, qui sera associé au cheval de classe du Lot, premier vert. Lui aussi découvrira le cross, elle, on la connaît bien, c'est une fille de Norris Cattol, Go and Win, elle est présentée par le picador Marc Nicolo. Et enfin, le numéro 10, All Gold, c'est Paulun Blot, l'autre visiteur du sud-ouest, que le meilleur gagne. Les chevaux se dirigent à présent vers une nouvelle portion, les nouveaux obstacles, la ligne droite, ici avec Fayas qui essaye de se débarrasser de l'opposition pour essayer de rallier les 5200 mètres. Au centre, au solage dans la bataille, avec Assa Hanche et bien sûr sa gauche, eh bien, Drop Destruval qui essaye de venir faire parler la poudre, alors que Destin Sacré n'en peut plus. On essaye de se défendre comme on peut néanmoins, avec également un bon retour de coupeur des Hongrais. Et le reste de s'en mettre à parcourir, et de la cause est entendue, sur les applaudissements du public, Drop Destruval et Kylian Dubourg vont s'imposer dans ce grand Stipane. Nous sommes avec le vainqueur, Drop Destruval, Kylian, qui a le kiff, c'est une Formule 1 du cross. Ah ouais, je l'adore. Ah, je le kiffe, putain. T'as gagné toute la course, en fait, t'es venu, et les autres, t'as l'impression que toi, tu venais de partir, que les autres, ils avaient déjà fait 8000 mètres. Ouais, j'ai eu la course parfaite, il m'a fait une petite fois sur nos fans, il a besoin de respirer. Je me suis cratté les cheveux deux secondes, et il m'a dit, t'inquiète pas, j'ai encore ce qu'il faut. Il a toujours ce qu'il faut, et ce changement de vitesse, c'est rare. Il n'a pas couru, il n'a rien fait, c'est un poulain. Il est heureux aux courses, c'est tout. Il est heureux, il est heureux. Et son entraîneur, Guillaume Mackay, il nous avait dit, Kylian vient nous dire, il est heureux de courir, et ça se voit, il a mis son cœur sur la piste, encore une fois. Dans les chevaux, il y a des syndicalistes aussi, ça existe. Lui, ce n'en est pas un, et son père n'en était pas un, je l'ai entraîné, sa mère non plus, je l'ai entraîné aussi. Donc ça me fait vraiment plaisir, et j'étais venu avec bien l'espoir qu'on gagne, parce que c'est une victoire qui me fait... Vous savez, j'ai gagné de très grandes courses dans ma vie, tout ça, mais parfois il y a des courses, les gens ne peuvent pas comprendre, parce que le plaisir n'est pas quelque chose de quantitatif, mais la petite larme à l'œil, le truc, c'est ça l'intérêt des courses, c'est que j'étais très content de gagner à Auteuil aujourd'hui, mais je suis beaucoup plus content de gagner cette course-là, parce que le choc a couru 4 fois cette année, il a gagné 4 fois, on aime les chevaux comme ça, on se lève pour eux tous les matins, des fois c'est dur, mais ils nous le rendent bien. Oui, et puis pour un metteur au point comme vous, là il a tout, il a la faculté de saut, la facilité, l'accélération, ça doit être un régal. Oui, et puis j'aime bien venir ici, c'est intemporel, voilà, j'ai du plaisir à venir là, c'est clair. Le plaisir sera le maître, merci monsieur Macer, et bravo dans des survales, bravo, 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 fantastique victoire une nouvelle fois, Kylian Dubourg, et là, on peut le dire, le suspense, il est quasiment mort, car seul Lucky Net Love peut encore battre, mais il faudra qu'il soit présent sur l'hippodrome de Saumur pour la quatorzième et dernière étape de ce trophée national du cross, mais quel cheval, c'est pas le plus grand, mais à la fin, c'est toujours le même qui gagne, drop d'Estreval. Alors qu'on va poser sur la photo, on le rappelle, ce trophée national du cross 2022, parrainé par le Hara du Lyon et par Jenny Bette, François Thomas sur la droite, qui est venu poser sur la photo avec la star française du cross. On va demander un mot à François, François un petit mot pour la télévision, quel kiff s'imagine de voir Drop d'Estreval, là c'est top. Après Lyon, Pompadour, le fils de Balco, finalement, remplit sa tâche avec Kylian Dubourg, il est à 56 victoires, il est à 57 désormais, il y a Auteuil en même temps, la course à la cravache d'or est toujours lancée pour ce jockey, puis Guillaume Macker, tout simplement le label Estruval, la famille Le Gentil, ça fait depuis de nombreuses années, de décennies, qu'ils connaissent une grande réussite dans cette discipline, avec des chevaux qui ont une parfaite longévité et donnent énormément de plaisir à toutes les personnes, les passionnés en province, avec un vrai spectacle, on a vu un très joli cross, l'Hippodrome et le site du Pain est un très bel endroit, et tout s'est bien passé pour tous les chevaux, donc c'était très agréable dans les tribunes de regarder cela avec intérêt. Merci François. C'est donc ici, sous le magnifique soleil normand, après une superbe victoire, une accélération, un rush final, je vous l'ai dit, j'ai commencé cette vidéo en parlant de Max Verstappen, mais là on avait un véritable bolide, une véritable Formule 1 sur le cross du Pain, donc le suspense est quasiment mort pour ce trophée national, à moins que le Kinet Love, Emmanuel Clague, vienne se battre pour la victoire lors de la dernière étape, 14ème étape, ce sera à Saumur dans deux semaines, donc le 23 octobre, le dimanche, soyez présents et merci.